Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente la première vidéo de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'avais à cœur de faire depuis un petit moment déjà, pour parler de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et également de ma foi et des choses que je vis au travers de ça, tout simplement. Je le fais parce que je sais que nous nous posons tous des questions sur ces sujets-là de la vie et je sais que nous avons tous des croyances différentes et nous avons tous des raisons qui nous ont amené à croire en cela. Par exemple, quelqu'un qui va être de confession athée, il y a des raisons qui l'ont amené à être athée. Ça peut être des circonstances particulières qu'il a vécues ou des réflexions qu'il s'est faites ou différentes choses. Quelqu'un qui va être bouddhiste ou musulman, ça va être la même chose. Dans mon cas, ceux qui me connaissent savent que je suis chrétien, il y a également eu des raisons qui m'ont amené à croire en Jésus. Et c'est ce que je souhaite vous partager tout simplement dans cette vidéo. Donc, moi je suis né dans une famille chrétienne. Donc ça signifie que depuis tout petit, je vais à l'église, j'entends parler de Jésus et des différentes histoires de la Bible. Donc, quelque part, le contexte était déjà posé. Mais pourtant, au fond de mon cœur, pendant longtemps, j'ai jamais eu cette conviction réelle. En fait, je croyais en ça parce que c'est quelque chose qui m'avait été présenté depuis que je suis tout petit. Et je ne me sentais pas réellement différent. Je ne comprenais pas. On me disait, oui, si tu acceptes Jésus, ça va changer ta vie, ça va te transformer, etc. Et moi, bien que je n'ai jamais eu trop de mal à accepter le message de l'Évangile, vous savez, quand je dis l'Évangile, c'est le thème principal de la Bible, en fait. L'Évangile, c'est un mot grec qui signifie « bonne nouvelle », donc la bonne nouvelle par rapport à Jésus, le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit venu sur terre, qu'il ait mené la vie que nous devions mener, qu'il ait mort à la croix pour nos fautes, pour nous, à notre place, qu'il a pris sur lui le poids de nos fautes, notre souffrance et toutes ces choses-là, et le fait que Jésus soit ressuscité, qu'il soit aujourd'hui vivant, et que si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés et nous devenons des personnes nouvelles. Donc c'est ça l'Évangile. Et j'entends parler de ça depuis que je suis tout petit. Et bon, je n'ai jamais eu trop de difficulté à croire en ça. Le problème n'est pas tant là. Bien que je croyais en ça, au fond de mon cœur, je ne sentais pas de vraies différences. Je n'avais pas l'impression de mener une vie extraordinaire, différente, etc. Parce que je ne l'avais pas pleinement réalisée. Et je n'avais pas cette conviction au fond de mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo. Je ne vais pas vous parler de choses que l'on m'a apprises et que je me contente de réciter. Je vais vraiment vous parler d'expériences que j'ai vécues et des raisons qui m'ont amené à croire. Donc voilà comment j'ai vécu, je dirais, toute cette première partie de ma vie avec ces choses-là qui étaient ancrées en moi. J'avais toute une culture chrétienne, tout un environnement chrétien. Forcément, j'allais à l'église, donc j'ai rencontré des jeunes de mon âge. J'avais des amis chrétiens, je connaissais des histoires de la Bible. Je faisais des activités qui étaient liées à l'église. Il y avait toutes ces choses-là, un environnement, une culture chrétienne. Mais, au fond de mon cœur, cette question, finalement, la vérité, qu'est-ce que c'est ? Et la réponse à cette question, je l'ai eue à 17 ans, quand je suis allé à un camp qui s'appelle Plage Station, qui est organisé par l'association JPC, Jeunesse pour Christ, pour ceux qui connaissent. C'est une organisation qui fait plusieurs événements, dont ces camps-là, les camps Plage Station, qui se déroulent chaque été à différents endroits en France. Et moi, je m'étais rendu à celui de Marseille, en 2014. Et j'y suis ensuite allé une deuxième fois en 2015, toujours à Marseille. Alors, j'y suis allé, j'ai rencontré plusieurs personnes différentes, et pendant dix jours, le principe de ces camps-là, certains, vous allez trouver ça bizarre, et au début, ça me paraissait bizarre aussi, mais il y a eu un côté, je me disais, j'ai plusieurs questions, je vais y aller, et je pense que je trouverai la réponse à ces questions. Le principe de ces camps-là, en fait, c'est que pendant dix jours, on vit une vie de disciples. On vit la vie que Jésus a prescrit. Alors, on met en pratique ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement. Donc, on lisait la Bible ensemble, on priait ensemble, on allait dans les rues, et là, on parlait avec les gens, on cherchait à connaître en quoi est-ce que les gens croyaient. Je me rappelle, on a parlé avec des Juifs, avec des athées, avec d'autres chrétiens, on a parlé avec pas mal de musulmans aussi. L'avantage de Marseille, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une ville assez cosmopolite, avec plusieurs personnes de cultures, d'horizons différents. Il y a eu tout ça, et on allait voir les sans-abri, on allait voir différentes personnes, et là, on partageait l'amour de Dieu. On partageait la bonne nouvelle qui est expliquée dans la Bible, le message de l'Évangile, ce dont je vous ai parlé juste avant. Et moi, en faisant ces choses-là, j'ai réalisé quelle était la vie dont la Bible nous parlait. voilà ce que c'est. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversé, parce que ce qui se passait, c'est qu'auparavant, tout au long de ma vie, j'avais entendu la théorie de ce que c'était l'Évangile. Mais la théorie, ça ne m'avait pas satisfait. Je me posais toujours ces questions au fond de moi. Quel est le vrai sens de la vie ? Quel est le but ? Où on va ? D'où on vient ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais là, à ce camp, j'avais découvert la pratique. J'avais découvert ce que ça signifiait réellement et aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que ça signifiait réellement le message de l'Évangile ? J'avais compris quel était mon vrai besoin. Mon vrai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Mon vrai besoin de mener la vie que Jésus a menée. Parce que la vie que Jésus a menée est la vie que chacun d'entre nous, nous devons mener. c'est la vie pour laquelle nous avons été créés. J'ai réalisé ça à ce camp, tout simplement. Et ça a été une vraie conviction dans mon cœur. Et suite à ça, eh bien je peux dire que oui, ma vie a été différente. Effectivement. Parce que je ne me contentais plus de vivre selon des choses que j'avais apprises et selon des principes qui étaient là à vivre dans un environnement religieux, dans une culture religieuse. ça m'a amené à une vraie conviction. Je savais que désormais, oui effectivement, Jésus est réel, Jésus est vivant et il est dans ma vie. Et ça, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et ça a répondu donc déjà à ma question principale sur quel était le sens de la vie. Ça m'avait donné vraiment une paix au fond de moi puisque je savais maintenant, j'avais la conviction que Dieu était réel, j'avais la conviction que mon problème était réglé par rapport à lui puisque je croyais en Jésus, puisque je croyais qu'il était mort pour moi, qu'il avait pris mes péchés sur lui et que je croyais en lui. Par conséquent, j'étais pardonné. Je savais que si je mourais et encore maintenant, je le sais, si je meurs, je suis avec lui pour l'éternité, je suis sauvé. Je ne vais pas connaître le jugement de Dieu mais je vais connaître la vie éternelle. De savoir ça, d'en avoir la conviction, c'est ce qui a changé ma vie. Effectivement. c'est d'en avoir la conviction. Il n'y avait plus la théorie maintenant, c'était la pratique et je dirais que la vraie différence, ça s'est faite sur ça. Ça m'a aidé à reprendre totalement confiance en moi. Ça m'a aidé à avoir une paix, à avoir un enthousiasme pour ma vie terrestre puisque dorénavant, je savais ce qu'allait être ma vie sur Terre, je savais ce que j'allais pouvoir faire, je savais quelles étaient les choses utiles sur lesquelles j'allais pouvoir investir, pouvoir passer du temps. je savais que plus je développerais cette relation-là, plus je me renseignerais sur la Bible, plus je chercherais à m'investir, à passer du temps auprès d'une église, plus je chercherais à faire ces choses-là, plus j'allais connaître la vérité, plus j'allais grandir dans cette vérité. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais ça a donné vraiment un élan nouveau. Ça m'a permis de faire des choses nouvelles et donc de dire j'ai eu le sentiment après ça d'être quelqu'un de nouveau, d'avoir une vie nouvelle, complètement différente. Et effectivement, ça a tout changé. Et encore aujourd'hui, je peux témoigner qu'à plusieurs moments, quand vraiment je passe ce temps-là à part où je prie Dieu, tout simplement, je lui parle comme à un ami, ça peut paraître bizarre pour certains, mais je le vis vraiment comme ça et je le ressens comme ça. Quand je passe du temps à lire la Bible, à méditer, à réfléchir sur ça, à réfléchir comment est-ce que je peux rendre ma vie conforme à ce qui est écrit, à ce que j'y lis, je ressens une paix, je ressens un bien-être. Et ça, ça s'étend même à d'autres domaines de la vie par rapport à mes études, par rapport à mes amis, par rapport à mes relations, mes projets, mes rêves, différentes choses que je fais. Et en fait, la foi a pris une place dans tous ces domaines-là de la vie. Et dans tous ces domaines-là, ça m'a redonné une confiance, une espérance, quelque chose de complètement nouveau. Voilà ce que je considère le travail que Jésus a fait dans ma vie et je souhaitais vous le partager. Voilà, ce sont les raisons qui m'ont amené à y croire. Voilà, si vous avez des questions ou autres, surtout, n'hésitez pas, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt pour une prochaine vidéo.